bonjour à tous et bienvenue aux abc du bitmaking dans le tutoriel d'aujourd'hui on va voir les principales nouveautés de la nouvelle majoration mpc 2.3 de chez akai puisqu'on a eu trois nouveaux vst inclus dans le logiciel on a l'arpégiateur et la possibilité d'enregistrer et d'avoir des presets sur tous les effets akai ce qui est vraiment pas mal donc on se retrouve dans le logiciel mpc 2.3 donc maintenant en ce qui concerne les plugins donc il va falloir sélectionner sur votre piste l'icône plugins ensuite vous allez dans le browser ici et là vous avez l'onglet air musique technologie et ils ont rajouté bassline électrique et tube synth sachant que le hybride était déjà incorporé dès qu'on installait hybride 3 il était incorporé directement dans les instruments air musique technologie donc le bassline voilà le synthétiseur donc c'est un synthétiseur qui va être dédié aux basses mais en montant dans les aigus on peut très bien créer des leads avec lorsque l'on appuie sur la petite fenêtre qui en théorie fait apparaître le plugins lorsqu'on charge un vst nous en fait chez akai on va avoir la possibilité de jouer sur les différents paramètres là comme vous pouvez voir la waveform de l'oscillateur évolue en fonction du mouvement du slider ici le sub octave pareil et au niveau preset tout va être ici donc après il n'y a plus qu'à sélectionner un preset donc il y a vraiment des possibilités d'avoir du gros gros son je ne veux pas tous les faire parce que j'en ai un paquet donc bien sûr le soft peut fonctionner en autonome comme je fais là donc en stand alone mais il fonctionne toujours en mode vst aussi mais ça on verra dans un prochain tutoriel là aujourd'hui on va voir mais les trois synthétiseurs l'arpégiateur et les effets akai qui ont été modifiés un petit dernier en gros voilà ce qu'on peut faire avec bassline maintenant je vais passer à électrique donc là ça va être une simulation de piano électrique donc moi tous les sons franchement je les trouve pas mal fait bon après je suis relativement fan de air music technology donc on peut soit interagir directement aussi sur le directement sur l'instrument et bien sûr quand on met le mode Q-Link on va avoir accès aux différents grâce à nos potentiomètres voilà là je joue avec les potentiomètres de ma surface de contrôle donc tout ça c'est pré-programmé pré-enregistré c'est vraiment tout est fait pour optimiser le travail hop ensuite au niveau preset c'est comme pour le bassline on va avoir arrangement par catégorie ici donc basique chorus très mollo la possibilité d'enregistrer ses propres presets et de les charger et là comme tout à l'heure on a on a la possibilité de jouer sur les divers paramètres rajouter les effets enfin bref donc pareil la section effet qu'on voit là elle est reportée ici mais ça ça va être plus pour les gens qui ont la mpcx ou la mpc live pour pouvoir jouer avec les paramètres directement à partir de l'écran ou nous avec la souris mais tant qu'à jouer avec la souris autant aller directement sur le rotatif donc on a pas mal de petits presets ensuite en ce qui concerne le tube synth donc là pareil un gros synthétiseur là l'interface est relativement longue puisqu'on a nos deux oscillateurs après on a la partie mix la partie filtre enveloppe enveloppe d'amplification enveloppe 3 avec la possibilité de faire des assignations les LFO contrôleur destination set up donc pour déterminer le nombre de voix etc donc pour déterminer le nombre de voix etc output avec un shape un whizz pour jouer sur le stéréo le master level et enfin on passe aux effets où là directement on a un chorus, une delay, reverb, compresseur et high après quand on fait apparaître la fenêtre des presets on va avoir comme tout à l'heure la possibilité de jouer sur tous les contrôles et ici les presets qui sont on va voir on va voir on va voir donc c'est vraiment un gros apport et de relativement bonne qualité il y a même des fx après une des autres nouveautés donc la faut revenir au niveau du pad ici on a le bouton arpégiateur donc ça ça y était pas avant vous appuyez dessus et pour pouvoir activer les contrôles de l'arpégiateur vous allez dans tools et là vous avez arpégiateur vous l'ouvrez et en fait cet arpégiateur va pouvoir fonctionner de différentes façons donc déjà vite fait pour faire le tour du proprio il ya la mise en marche ou l'extinction le mode latch c'est à dire que j'appuie sur une touche et l'arpège part et se modifie uniquement si je rappuie sur un autre pad ou une autre touche de mon clavier ensuite on a différents modes c'est à dire qu'on peut fonctionner soit en arpège normal avec la possibilité de changer les patterns de l'arpège il ya un sacré nombre de patterns quand même on va avoir un réglage de time division la possibilité de jouer sur la vélocité de jouer sur le swing de jouer sur la longueur des notes le nombre d'octaves donc il peut aller jusqu'à quatre les varies et les Donc on peut avoir diverses variations sur une pattern. Bref, ça sera à vous de découvrir. Ensuite, la possibilité, quand on met le mode Latch, soit de reset et de repartir au début de la pattern, soit d'additionner. Enfin bref, c'est vraiment pas mal. Après, quand on est en mode pattern, là on va avoir des patterns de basse, des cordes. Donc c'est vraiment un gros ajout qu'ils ont fait. Et pour illustrer un peu. Après l'utilisation de toutes ces petites nouveautés, je vais charger un morceau de démo que je suis en train de préparer. Donc c'est un petit truc tout simple. J'ai essayé l'audio en posant quelques scratchs. Si on regarde au niveau du séquenceur, on va avoir les pistes MIDI. Donc avec les trois nouveaux VST instruments. Donc là, il y a des accords avec l'électrique. Comment je me suis pris ? Alors là, ce sont mes notes. Toujours sur l'électrique. Après, j'ai des patchs de MPC traditionnels pour les batteries. Ma bassline. Hop. Le tube synth. Enfin voilà, j'ai utilisé les nouveaux instruments. Et en ce qui concerne le mixage, j'ai posé des effets, donc comme je disais, de chez Akai. Et la nouveauté qu'il y a avec ces effets, c'est que maintenant, on va avoir des presets qui nous sont proposés. Avant, on avait juste l'interface. On arrivait avec tous les boutons. Et il fallait se débrouiller pour comprendre comment tout cela fonctionnait. Maintenant, on va avoir des presets sur chacun des plugins. Donc vous pouvez prendre n'importe lequel. Même si on prend par exemple, vous allez dans Inter Akai Effect. Hop. Donc vous avez du Wawa, de l'auto panne, chorus, compresseur. Vous prenez le compresseur vintage. Sélectionnez. Il apparaît. Hop. Et vous avez quand même une petite base. Light Comp, rajouter de l'attaque, pumper, hard comp, etc. Donc c'est vraiment, vraiment pas mal fait. Ils ont bien amélioré la chose. Donc on va s'écouter un petit peu ce que ça donne. Je vais juste baisser un peu la piste de scratch. Voilà. Donc là, voilà, comme on voit, j'ai mes pistes avec mes différentes notes, mes batteries. Ici, une piste où on entend le son de la pluie. Et là, des scratchs. Je vais me mettre en mode song. Non, OK. OK. Sous-titrage ST' 501 ... 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 la cloche bleue n'oubliez pas le petit concours de beatmaker avec une licence de hybride qui justement s'intégrera parfaitement dans npc software 2.3 il ya une licence à gagner pour le vainqueur il faut s'inscrire sur le discord musique et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des apc du beat making salut salut